Pour comprendre les enjeux économiques. L'économie en décryptage. L'analyse qui fait la une. L'économe, l'essentiel de l'économie en un éco. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de L'économe. Comme ce soir, nous parlerons de l'innovation et le rôle des jeunes dans la construction de l'économie nationale. Nous explorons aussi avec vous l'entrepreneuriat et le rôle crucial de l'État dans le soutien aux jeunes porteurs d'idées novatrices. Comment se porte le climat des affaires en Algérie ? Ces jeunes, comment peuvent-ils contribuer à façonner l'avenir économique ? Eh bien, ces questions sont désormais ouvertes et pour répondre à ces questions et à d'autres, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'économe, Nazim Sini, analyste économique et conférencier. Bien le bonsoir à vous, Nazim Sini. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation également. C'est un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Tout le plaisir est pour nous. Samir Khaydi, journaliste Al Mujahed. Bien le bonsoir, Samir Khaydi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci d'être là. Et Anis Banteyeb, responsable de l'entreprise Multiproject Investissement. Bien le bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salam Malek et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, cher téléspectateur, bien le bonsoir à vous. J'aimerais qu'on commence avec ce qui se passe en Palestine occupée. Gaza, Gaza, enfin le Gaza est sous les bombes. L'armée sioniste ne cesse de bombarder de façon sauvage, brutale, les habitants de Gaza, la population palestinienne. J'aimerais commencer avec vous, Mézim Sini. Vous êtes certainement choqués, tout comme nous, par ce qui se passe en Palestine. J'aimerais un commentaire de votre part. Écoutez, c'est un véritable drame humain qui se joue dans les territoires de Gaza. Sachez qu'au-delà d'être choqués, nous sommes surtout en colère, révoltés également. Je tenais à profiter de votre antenne pour transmettre mes sincères condoléances aux familles qui sont affectées. Vous imaginez, c'est un génocide, son nom. On déplace près de 800 000 personnes du nord vers le sud. Nous avons aujourd'hui un bilan qui n'est pas totalement arrêté à 11 000 morts, dont la moitié serait des enfants. C'est aussi, au-delà d'être une tragédie humaine, c'est l'échec de la communauté internationale. C'est aussi la faillite morale des pays occidentaux qui laisse faire tout simplement un massacre à ciel ouvert. Et vous savez, j'aime dire, c'est malheureux, c'est triste, mais aujourd'hui, on n'est même plus dans une prison à ciel ouvert, mais dans une fosse commune ou un cimetière à ciel ouvert. Donc il faut absolument que l'on puisse relayer ce qui se passe sur place, qu'on puisse aussi se révolter et également manifester face aux exactions qui sont commises. Et j'en appelle surtout à la communauté internationale pour arrêter ce massacre. Alors, Samir Qaïdi, un silence de la part de la communauté internationale, alors que des civils se font tuer de façon très sauvage, très barbare par les sionistes. Un silence complice, en particulier de l'Occident, qui a prouvé son deux poids, deux mesures. Je tiens aussi également à exprimer mon émotion. On vient d'apprendre, il y a quelques heures, un nouveau massacre, celui d'Al-Fajora, ou dans le camp de réfugiés de Jabali à Raza, où une école a été rasée par les bombardements sauvages de cette entité suprémaciste et raciste. On parle de plus de 200 morts. Il faut savoir une chose qui est très choquante, c'est que ce qui a été largué sur Raza, c'est l'équivalent de 35 000 tonnes d'explosifs, soit trois bombes nucléaires de ce qui a été largué sur Hiroshima au Japon en 1945. Donc effectivement, nous sommes choqués, attristés. Et ce qui nous révolte d'autant plus, c'est ce silence, cette complicité, cette dualité de l'Occident qui a démontré un soutien immoral. Je pense que l'Occident vient de perdre, je pense, définitivement, le peu de crédibilité qui lui restait. – Alors, c'est un silence, certes, mais que doivent faire les médias ? Les médias qui soutiennent la cause palestinienne ? – Alors, notre rôle en qualité de journaliste, c'est de médiatiser le maximum possible et de diffuser les informations qui nous proviennent de Raza. Parce qu'il faut le savoir, l'entité sioniste essaye de faire un blackout, essaye d'étouffer, de tuer la vérité, de tuer l'information. Et nous avons un rôle qui est fondamental. C'est d'alerter l'opinion publique sur ce qui est en train de se passer. Vous savez ce qui est en train de se passer, M. Bélochette ? – C'est un massacre ethnique, un nettoyage ethnique. – C'est une épuration ethnique et une volonté d'exterminer un peuple. C'est-à-dire que Raza était un camp de concentration, c'est actuellement un camp d'extermination. Et il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Les mots ont aussi un poids essentiel dans ce combat, ce combat pour la vérité. – Faut-il comparer les crimes nazis aux crimes sionistes ? – Vous savez, la barbarie de l'antité sioniste dépasse celle du nazisme. Vous savez, ni les vieillards sont épargnés, ni les enfants, ni les fœtus, ni les enfants. Il suffit juste de se connecter sur n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux pour voir cette barbarie. Vous imaginez, un vieillard de plus de 80 ans a été abattu sous les yeux de sa petite-fille. Donc ça, ça dépasse l'horreur, c'est morbide, c'est incroyable. On n'a jamais vu, je pense… D'ailleurs même l'OMC vient de qualifier les derniers déroulements ou développements de la situation à Raza de situation qui n'a jamais été vue depuis la Seconde Guerre mondiale. – Alors, Anis Banteyeb, quelle est votre réaction concernant ce qui se passe en Palestine ? – D'abord, permettez-moi quand même de m'adresser toute une grande alliance pour les victimes de Raza. Je pense, en tant qu'un Algérien, en tant qu'un jeune Algérien, je pense à notre génération, c'est la première fois qu'on a négé des guerres en 2023. C'est vraiment aussi triste, mais je suis sûr qu'en tant qu'un Algérien, on est fiers d'être Algérien, parce que leur position était à Beledna en tant qu'État, en tant que peuple, c'est toujours… – C'est une position très claire, on soutient le peuple palestinien, la cause palestinienne, c'est un soutien conditionnel. – Exactement, et deuxième, c'est que je vois beaucoup de jeunes, des journalistes, des influenceurs algériens qui sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux juste pour défendre cette cause de Raza. – Alors, Nazim Sini, parlons économie maintenant. Apparemment, l'économie sioniste prend un coût cher, alors qu'elle bombarde la population à Raza. Donc, ces bombardements, ce qui se passe en Palestine, met en difficulté l'économie sioniste. – Exactement, parce que vous savez, une guerre, d'abord, au-delà d'avoir un coût humain, ça a aussi un coût financier. Et l'effort de guerre qui est mis en place par l'antité sioniste lui coûte pratiquement 1% de son PIB, pratiquement à chaque semaine. Et surtout, il faut comprendre aussi que c'est une économie déjà qui a été mise à mal depuis quelques années. On voit une sorte de désinvestissement massif. Ce n'est plus le pays qui attirait autrefois les fameuses IDE. Vous avez également leur monnaie qui est en train d'être dégringolée aussi, leur commerce extérieur qui accuse un coût. Et je pense aussi qu'il y a, avec ce qui se passe actuellement, un revirement de l'opinion publique internationale et qui va certainement avoir un impact sur leur économie, notamment l'activité touristique. Parce que c'était naturellement une zone qui attirait beaucoup de touristes russes, européens, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu une région instable. Donc, ils sont les seuls initiateurs. Ça, il faut l'entendre et le comprendre. Et je pense qu'ils vont avoir de très grandes difficultés à se relever. Quel avenir, selon vous, pour l'économie sioniste ? Aucune. Honnêtement, aucune. Pourquoi ? Parce que tant qu'ils n'ont pas compris que leur sécurité passait par la sécurité des Palestiniens, il n'y aura jamais de paix et il n'y aura jamais d'avenir pour l'entité sioniste. Et c'est en cela que c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, vous savez, le Moyen et le Proche-Orient, c'est un peu la boussole du monde. C'est une sorte de poudrière. Et tant que cette région n'est pas équilibrée, n'est pas pacifiée, n'est pas en paix, et ça passe par la sécurité du peuple palestinien, « L'entité sioniste n'a aucun avenir, tout simplement. » Samir Haïdzi ? Écoutez, il faut revenir un peu à… Vous êtes d'accord avec Nazim Sini, avec l'analyse de Nazim Sini ? Oui, son analyse est très pertinente dans le fait que où l'entité sioniste n'a pas d'avenir, et sur le point économique aussi, il faut savoir que les gens qui sont aux manettes au sein de l'entité sioniste, c'est des fous furieux, c'est des gens qui sont imbibés d'idéologies messianiques, etc. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à sacrifier tout, notamment plus que l'économie mondiale, je dirais même la paix et la sécurité dans le monde. Et effectivement, eu égard de ce qui a été dressé, enfin le tableau qui a été dressé par M. Nazim, la situation va se détériorer au fur et à mesure, d'autant plus que si la guerre et l'agression sioniste qui est menée contre le peuple palestinien dure, les retombes économiques vont finalement être démultipliées. Alors, revenons maintenant à l'Algérie, au national, je tiens tout de même à manifester mon soutien au peuple palestinien, que Dieu leur vienne en aide à ces palestiniens. Allah irham al-shuhada. Donc, en Algérie, c'est le président de la République qui a rencontré les opérateurs économiques. Vous avez couvert l'événement, enfin le journal Moujahada a couvert l'événement. Samir Qaidi, pouvez-vous nous parler de cette rencontre ? Alors, je pense que cette rencontre marque aussi un tournant, c'est-à-dire qu'elle renforce aussi la stratégie des pouvoirs publics de diversifier aussi notre économie hors hydrocarbure dans un premier temps, de valoriser l'innovation et l'auto-entrepreneuriat. Et vous savez tous que le moteur à création de richesses dans de nombreux pays, c'est aussi les start-up, l'économie qui est issue de l'entrepreneuriat, de l'innovation, bien entendu. L'innovation qui constitue un moteur. Et aussi l'économie de la connaissance. Tout à fait, qui est très intriquée avec tout cela. Et ce qui est aussi essentiel, c'est que dans la volonté aussi de création de richesses et d'emplois, l'État algérien a mis en place une série de mesures, notamment aussi des fonds comme le fonds des start-up, dotés de somme toute 1,2 milliard de dinars, et qui ouvrent de nouvelles perspectives. Et il faut le savoir, il y a aussi, l'Algérie est chanceuse. Vous savez, on bénéficie d'une ressource humaine extrêmement compétente. Et ça, c'est reconnu par de nombreux pays. Nazim Sini. Alors l'Algérie qui œuvre aujourd'hui à bâtir une économie de connaissances riches et fortes, créatrice de richesses. Selon vous, est-ce que l'économie algérienne est sur la bonne orbite ? Avant de parler de la rencontre. Oui, bien sûr. Écoutez, d'abord, cette rencontre est intéressante parce qu'elle s'inscrit dans le programme du président de la République qui veut créer un véritable essor des entrepreneurs en Algérie. Il veut créer un peu une sorte de start-up nation, un peu de ce qui se fait à travers le monde. Et c'est une voie, pour moi, qui est une voie stratégique et très intéressante. Pourquoi ? Parce que vous savez, aujourd'hui, on manque cruellement de TPE et de PME qui sont à même de porter l'économie nationale. Juste pour vous donner quelques chiffres, en 2023, on est à peu près à 1,3 million de PME et près de 6 000 start-up. Donc ça, c'est des chiffres officiels, avec un arrêté, je crois, qui a été fait en février 2023. Donc vous imaginez, à la fin de l'année, on sera peut-être à 7 000 start-up, ce qui représente 20 start-up créées par jour. Ce n'est pas totalement satisfaisant, mais c'est en bonne voie, c'est en cela que c'est intéressant. Et ce qui est pour moi primordial, c'est qu'il faut permettre l'éclosion de ces entrepreneurs, surtout dans un pays où on a quand même un chômage des jeunes qui est assez important. Et quoi de mieux que pour des jeunes porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs que de créer leur propre job, c'est surtout ça qui est intéressant, surtout dans une économie qui est mondialisée, qui est interconnectée, qui est portée par les nouvelles technologies et le numérique. Et je pense qu'en Algérie, nous avons trois facteurs déterminants. Comme l'a dit mon ami Samy, vous avez d'abord une qualité de la ressource humaine qui est extrêmement intéressante. On a un cadre réglementaire qui a été revu et amélioré. Vous avez maintenant des accès à des financements. Et puis surtout, le dernier point, un marché vierge. Il y a tout à faire dans notre pays, que ce soit dans le domaine des services, dans le domaine de la e-santé, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est en cela que je trouve très intéressant de se lancer dans cette voie. Et je voudrais juste conclure la chose suivante. Vous savez, l'Afrique, généralement, globalement, a raté le virage de l'industrie. Et là, on est en train de rattraper le virage du numérique. Et je pense que notre pays, avec tout le continent, peut s'inscrire dans le prochain virage, qui est celui du virage de la durabilité. Donc de l'environnement, du développement durable, etc. Donc ce sont pour moi les deux prochaines vagues technologiques dans lesquelles il va falloir s'inscrire. Alors, je me tourne vers vous, Anis Pantayeb. On est en train de parler d'innovation, d'entrepreneuriat. Vous êtes à la tête de la caravane nationale, renommée, jeune, idée. Est-ce que l'innovation, enfin, est-ce que le jeune algérien est tenté par l'innovation ? Est-ce que l'innovation, ça intéresse les jeunes en Algérie ? Je me lève, c'est que tout d'abord, j'ai été présent, j'ai été passé à l'encontre de M. le Président avec les opérateurs économiques. Je rejoins Nézim, c'est une action très importante pour l'opérateur économique. Parce que je pense qu'on a partagé les mêmes idées, c'est que notre bled, notre Algérie, c'est un terrain vierge. De deux, c'est que l'opérateur économique, on doit créer un climat d'affaires qui correspond quand même pour qu'il y ait des investissements dans des différents secteurs économiques. En tant que jeune, je pense aujourd'hui, ma lettre, c'est que la question pertinente, c'est que le projet de notre Président, c'est quand même de créer un million PME, un million petites entreprises. Mais de jouer à un rôle d'un million PME, c'est qu'il faut un million leaders, un million jeunes, qui peuvent quand même, ce n'est pas la question de créer la petite entreprise, mais comment on peut gérer une petite entreprise et comment on peut créer le climat d'affaires ou l'écosystème local. Je pense aujourd'hui, un jeune, il est en train de faire un écosystème local, ce n'est pas le jeune, il est en train d'agir. Chaque wilayette a une spécificité économique, le potentiel d'investissement, et le climat d'affaires local. Je pense que la question, c'est comment créer le climat d'affaires dans chaque wilayette, comment on peut numériser le maximum l'accès à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le jeune Algérien, c'est qu'on parle souvent sur le timing, le timing is money, le timing is money, c'est vrai. Pour créer une petite entreprise en Algérie, il faut quand même minimum un mois, 40 jours. Le jeune, il y a un jeune Algérien de 2023, un de ces amis, les différents pays quand même, un de ces amis au Canada, un de ces amis au Canada, comment on crée une entreprise, on peut créer une entreprise par une application mobile, maximum 24 heures. Le jeune Algérien, il faut qu'on parle d'une façon, c'est qu'il y a un projet, dans le projet, ce n'est pas le verrage numérique, mais on doit créer un projet, un potentiel numérique. Ce que Anis vient de dire est extrêmement vrai. Il parle de benchmarking, c'est-à-dire les jeunes Algériens peuvent s'inspirer de modèles qui se font ailleurs et importer aussi des modèles qui ont réussi ailleurs. Demander le business, oui. Tout à fait. Et les réessayer ici. Et c'est source aussi souvent de success story. Pour rebondir aussi sur ce qui a été dit par Nazim, les TPE et TPI jouent un rôle prépondérant et fondamental. On a pu le voir en Italie où le tissu économique italien s'est construit sur ces petites et moyennes entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, enfin, ça peut nous, ça peut nous, comment dirais-je, ça pourrait nous permettre de, enfin, nous servir plutôt de modèle pour notre pays. Et c'est un modèle de, voilà, qui réussit. Oui. Qui permet aussi de créer l'emploi aussi. Ça, c'est un élément fondamental. Il faut le souligner. Oui. Parce que la création d'emplois aussi, c'est un moyen aussi qui est aussi important pour l'essor économique. Alors, Anis Montaïp a parlé de quelque chose aussi de très important, c'est qu'il s'agit de la formation, comment former les jeunes à être entrepreneurs. Donc, c'est pour, voilà, pour créer des entreprises, il faudrait tout d'abord créer des leaders, ceux qui vont prendre en charge ces entreprises. Alors, comment, selon vous, on peut maintenant apprendre un jeune intéressé ou comment on peut faire la, c'est très facile, comment on peut faire la promotion de l'entrepreneuriat, comment convaincre les jeunes à devenir entrepreneurs ? C'est bien prédit. Alors, tout commence avec le fameux slogan qui, enfin, une idée, un projet. C'est-à-dire qu'il faut encourager les jeunes à partir aussi de, par exemple, d'une idée et les encourager à la développer. On a pu voir avec l'incubateur Algeria Venture, qui est un incubateur public, qui accompagne aussi divers programmes aussi pour maturer, enfin, pour porter à maturation à un projet et la formation est fondamentale. Aujourd'hui, on voit bien que divers cursus universitaires intègrent aussi la formation à la création d'entreprises et ça, je pense que c'est les éléments essentiels pour créer une nouvelle dynamique et la dynamique est observable aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Algérie qui était très mal classée sur le plan continental en termes de création de start-up est actuellement en tête de peloton sur le continent africain. Alors, l'enjeu aujourd'hui pour l'Algérie, Nazim Sini, c'est de diversifier son économie. Comment, justement, les jeunes peuvent-ils contribuer à cette diversification de l'économie algérienne ? Si vous me permettez, je voulais juste réagir à ce qu'a dit mon ami Samy à quelques instants. Vous savez, pour moi, après ça, l'engagement que moi, ce que je vais dire, mais un entrepreneur, d'abord, c'est une vocation. C'est un mindset. On a envie de créer. On ne forme pas vraiment, il n'existe pas un cursus créé sans entreprise. Mais par contre, là où je vous rejoins sur une chose, c'est qu'il faut commencer par lever les obstacles et notamment abolir cette culture de l'échec. Vous savez, dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, vous avez tous les grands capitaines d'industrie, ils ont créé au moins une vingtaine d'entreprises qui ont toutes coulé pour la majorité avant qu'ils aient leur success story. Notamment, si on peut citer des marques, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, ou Jack Ma, le fondateur du groupe Alibaba, AliExpress. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une révolution culturelle amenée dans notre pays. Et évidemment, nous avons des cursus pour permettre d'accompagner nos jeunes entrepreneurs dans la gestion d'entreprise. C'est différent. C'est-à-dire que l'envie de créer, nous, on doit l'accompagner et surtout, quelque part, la cajoler. Mais après, dans la gestion d'entreprise, c'est là où on doit amener la formation, notamment pour maîtriser les outils comptables. Vous prenez des jeunes chefs d'entreprise, rares sont ceux qui arrivent à lire un bilan ou qui comprennent un compte de résultat. Ça, c'est très important, vous voyez, ou qui maîtrisent les outils financiers. J'ai parlé certes de formation. Peut-être que je vais reformuler ma question, la question posée à Samir Raidi. La question, c'est comment sensibiliser au lieu de dire former, comment sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat ? Alors, d'abord, il faut absolument communiquer. C'est-à-dire, il faut les pousser. Les pousser à se lancer, comme je vous dis, c'est lever les verrous administratifs. Parce que quand vous voyez que dans d'autres pays, on peut créer sa boîte en trois jours et que chez nous, ça prend environ entre 30 et 45 jours, peut-être mettre en place les outils administratifs, comme a dit Anis, numériser certaines démarches pour raccourcir ce délai. Le rouvrir aussi à l'accès au financement, c'est en train de se faire avec l'ISF, qui est le fonds d'investissement public. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, vous franchissez les portes de n'importe quelle banque, qu'elle soit privée ou publique, elle ne vous finance pas des projets intangibles. Vous ne pouvez pas venir et dire, voilà, j'ai un MVP, donc une sorte, l'MVP, on peut le traduire par étant un concept. Vous ne pouvez pas financer un brevet, vous voyez, donc c'est des choses qui ne vous sont pas permises. Mais peut-être, dans l'avenir, abolir ce genre de choses pour permettre à ces gens d'avoir accès à du financement, aussi leur expliquer que s'ils échouent, ces personnes-là peuvent revenir dans le salariat. En fait, il n'y a pas de règles à proprement parler dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais je vous ai dit, c'est un véritable changement de mindset, un changement culturel. Il va falloir passer par là. Un peu ce qu'on fait quand vous voyez le parcours des autres pays occidentaux ou ailleurs dans le monde, ils sont passés par cette phase-là où il y avait une crainte à entreprendre jusqu'à aujourd'hui où on arrive à créer, à fermer sa boîte, on recrée une autre, etc., jusqu'au jour où on rencontre le succès. Maintenant, pour revenir à votre première question qui était la principale, en quoi il contribue à diversifier notre économie ? Parce que quand on est un jeune entrepreneur, on est un peu fougueux. C'est-à-dire qu'on a cette force de découverte, on a cette envie d'accomplir de grandes choses et on se lance dans tout ce qui est dans des marchés où les grandes entreprises ne vont pas. Et c'est là où ça devient intéressant. Et surtout, quand on crée une start-up, quand on crée une TPE, on va dans des secteurs qui ne sont pas forcément connus du grand public. On ne va pas se lancer dans l'oil and gas, par exemple, on va aller dans le service. Et encore une fois, notre pays est un pays jeune, est un pays avec une forte tendance consommatrice. Donc, vous avez aussi l'émergence d'une classe moyenne. Nous avons une population qui est connectée, qui est informée. Et en cela, ça représente un marché immense. Et c'est pour cela que moi, j'encourage vraiment sur votre antenne à dire aux jeunes entrepreneurs lancez-vous. Lancez-vous. Partez d'une idée. Soyez épaulés parce que souvent, nos entrepreneurs se lancent tout seuls. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Vous savez, l'erreur à ne pas commettre, ça je l'ai vu chez beaucoup de jeunes, ils vous disent à un moment où je ne peux pas raconter mon idée, j'ai peur qu'on me la vole. Pas du tout. Au contraire, il faut en parler autour de soi parce que même si on vous pique l'idée, personne ne pourra la faire mieux que vous. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut les inciter à en parler et à se lancer. Anis, vous êtes d'accord avec Nazim Sini ? Nazim, bon, Nazim, tout d'abord, il faut qu'il y ait un jeune idée, on a fait quand même 23 wheelaires. C'est-à-dire, 23 wheelaires, dans chaque wheelaires, on rencontre des jeunes, 200, 300, 400 jeunes. La question pertinente, c'est la question d'espoir dans notre pays. Ça veut dire comment on peut garder l'espoir dans un jeune. Donc, on peut le dire que tu peux réussir dans notre bled parce que tu peux développer les détails. Et je pense, la deuxième question, c'est comment on peut produire des exemples de jeunes réussis dans le local. De façon, c'est qu'un jeune de Tissam-Sit, nouveau bachelier ou un nouveau licencié, il a réussi à créer une petite entreprise. Alors, pour les jeunes de Tissam-Sit, c'est un modèle local d'un jeune, d'un jeune de Tissam-Sit qui peut réussir. Et c'est même exemple dans les différentes wilayettes. Et je pense, cette année, je rejoins Samir dans la question de la formation. On a vécu une petite expérience sur l'on sèche nazie. L'on sèche, c'est un modèle qui est un modèle qui est une agence qui finance les jeunes, les porteurs d'idées pour la création des petites et moyennes entreprises. Et après des années, quand même, on voit quand même un peu plus de 200 000 jeunes qui ont l'échelle et 200 000 jeunes qui ne peuvent pas rembourser l'on sèche ou les banques. Ça veut dire que ces 200 000 jeunes ont remboursé dans une situation un peu délicate. Ça veut dire, un de ces exemples, c'est parmi les jeunes qui ont la peur d'un âge qui ne peuvent pas, je préfère que l'ASF à l'ASF. Mais l'ASF, il ne peut pas financer tous les projets. Ça veut dire, on doit créer d'autres fonds d'investissement. Et peut-être, Nazib, je pense, avec Maïef, dans l'idée, c'est que… Et comment, justement, l'accès au financement peut-être améliorer ? Je pense, dans les plateaux TV, je défends la question comment, pourquoi les grands chefs d'entreprise, c'est-à-dire les grandes marques, les grandes usines, pourquoi mes consommateurs sont des bailleurs de fonds ? Ça veut dire, exemple, une usine qui est là, je peux dire les 3 milliards de centimes ou les 4 milliards de centimes juste pour financer les meilleures idées dans un créneau d'activité. Et je pense, Hadith, c'est une culture et c'est un engagement, c'est un engagement, pardon, tu as un chef d'entreprise pour servir quand même les jeunes de la wilayah ou les jeunes Oussam Fiblad, non ? Donc, ça, c'est… Voilà, on peut dire, ça, c'est une option. Mais l'accès au financement, vous, qu'est-ce que vous proposez ? L'ASF, je connais bien Oussma Koubahchiani, il travaille avec son équipe juste pour financer les petites start-up. Nazim, il a annoncé que jusqu'à février 2023, on a 6 000 start-up. L'ASF, ça fait, je pense, un mois, il a annoncé qu'il n'a pu financer que 350 start-up. 350 start-up sur 6 000 start-up, labellisées quand même, c'est un chiffre… même pas 10 %. Alors, je pense, mais la question, c'est toi, l'avenir de 90 % des start-up labellisées qui attend quand même le financement de l'ASF. Mais pour là, jusqu'à aujourd'hui, le mois novembre 2023, on a un seul, un fonds d'investissement qui s'appelle l'ASF. Je pense, l'engagement, bien, mon message, c'est pour les banques, les banques publiques, les banques, comment, elles peuvent trouver quand même un modèle d'accompagner les jeunes dans les start-up. Et de deux, je pense, pour moi, la meilleure solution et très rapide, c'est comment convaincre les grands chefs d'entreprise algériens, des grandes marques que je connais ici quand même, les grandes marques, comment ils peuvent créer des petits incubateurs ou des petits fonds d'investissement. Ils seront actionnaires dans la start-up, mais quand même, ils peuvent financer les portes d'idées au moins, au moins, pour arriver à un chiffre quand même de, je ne sais pas moi, 1 000, 2 000 start-up. Samir Khaydi, l'idée du mécénat, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais il y a aussi une piste qui a été lancée par le président de la République qui est, dans un premier temps, l'ouverture des banques publiques avec un capital privé. Donc là, c'est pour un peu pousser aussi ces banques à soutenir des projets de start-up et des projets d'investissement, mais aussi la création et l'encouragement pour créer des banques privées. Et ça, c'est aussi un process qui s'inscrit dans la dynamisation aussi du financement des start-up et d'autres projets d'investissement parce qu'on parle aussi souvent des petites et moyennes entreprises. Donc, je pense qu'il y a tout un écosystème aussi qui doit être soutenu financièrement et peut-être que, effectivement, ces banques privées vont apporter du sang en œuf. Restons au financement. Nazim Sini, oui. Pour moi, il y a deux solutions qu'on peut mettre en place très facilement. D'abord, garantir les prêts accordés par les banques parce que la plus grosse crainte des banques, c'est quoi ? C'est de vous accorder un prêt qui ne peut pas être remboursé. Donc, l'État pourrait venir en soutien en plus du fonds d'investissement SF pour garantir des prêts d'un certain montant et sur des projets qui soient surtout fiables parce que c'est ça le problème. Mais le but d'une start-up, c'est que ce n'est pas fiable à la base. Oui. On ne peut pas dire qu'une start-up est fiable à 100% à la base, au démarrage. Effectivement, mais en fait, c'est l'appétition du risque. Voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, c'est le calcul du risque. Et c'est là où, effectivement, je rejoins ce qu'ont dit mes camarades, c'est qu'il faut qu'on ait un vrai changement de mindset et de paradigme en disant accompagnons le risque. Deuxième chose, c'est aussi développer le private equity. Le private equity, c'est quoi ? C'est le financement privé par justement des entités privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de dispositif fiscal qui puisse être incitatif. Je vous prends pour schématiser un exemple très concret. Vous avez un grand groupe algérien privé qui voudrait injecter 3 milliards de centimes dans une start-up. Pourquoi ne pas défiscaliser, permettre la défiscalisation de ces 3 milliards de centimes ? Vous voyez ? Et là, au lieu que l'entreprise privée puisse les déclarer en chiffre d'affaires ou en bénéfice, qu'elle puisse lui permettre de les défiscaliser et avoir un abattement sur cet investissement. Également, défiscaliser les dividendes qui puissent être générés par cet investissement dans cette start-up. Donc, il y a des outils. Maintenant, il faut juste convaincre que ces outils sont la bonne formule pour notre marché et pour nos jeunes start-upers. Mais voilà, pour moi, je vois deux outils très faciles à mettre en place. Garantir des financements par les banques publiques ou privées. Donc, une caution qui serait soutenue par l'État parce que l'État a les moyens de le faire et développer les private equity en mettant en place un dispositif réglementaire fiscal et financier qui soit incitatif. – Alors, je reviens vers vous, Anis. – Oui, madame. – Alors, quels sont, selon vous, les exemples, vous êtes dans le domaine, quels sont les exemples inspirants d'entreprises que, dirigées par des jeunes qui ont réussi en Algérie ? – Les exemples des jeunes qui ont réussi ? Anis, je pense, Flacar, avant je n'ai dit, toujours, je parle sur deux exemples. L'exemple, un, c'est que c'est une fille biologiste, elle a eu quand même un master de biologie, elle n'a pas trouvé quand même un job dans son domaine d'activité. Alors, elle a pensé quand même de créer une petite entreprise. Ce n'est pas une start-up, mais une petite entreprise. C'est le tout, tout traditionnel. Alors, cette fille, dans un village de la village de Tizibuzo, quand même, elle a peut quand même travailler plus de 50 femmes dans son village et son couscous, la traditionnelle, il est dans, je pense, une vingtaine village, quand même, elle génère de l'argent. Ce modèle, elle a l'âge parce que, sincèrement, lorsqu'on parle sur l'entrepreneur, l'entrepreneur dans Bledna, c'est que toujours, l'entrepreneur, c'est l'innovation, c'est la start-up. Mais non, parce qu'il y a d'autres créneaux, c'est la petite entreprise, c'est la moyenne entreprise. Et t'as une, c'est qu'il y a des exemples des jeunes qui sont vraiment licenciés dans une formation universitaire, mais ils travaillent dans d'autres secteurs d'activité. Je pense, les jeunes, les exemples, qui sont biologiques et je dois travailler pour la biologie et je n'ai pas un avenir à part la biologie, je pense quand même qu'il y a un problème pour le mindset ou pour son engagement. Par contre, ma lettre, c'est que pas mal de jeunes dans les deux, dans les villes, c'est tout le village, qui sont sahariens quand même qui ont lancé des petits projets dans l'agriculture, l'énergie solaire, enfin, c'est des petits projets dans l'énergie solaire. Je pense, on a besoin quand même de communiquer à l'aide des modèles des jeunes réussis dans les différentes villes parce que pour moi, c'est la source d'espoir pour les autres jeunes. Et c'est une preuve qu'un jeune peut réussir dans sa villaya, il peut t'aider de développer son business dans les villayettes ou dans les différentes villayettes. Alors c'est vrai que Samir Haïdi, on ne communique pas trop sur ces projets qui se font par des jeunes. Oui, et c'est peut-être une erreur parce qu'avant, on parlait aussi de comment encourager les jeunes à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, dans la fondation de start-up, etc. Et on oublie le volet médiatique, il est déterminant. Lorsque je me connecte sur n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux et je vois ce jeune qui me ressemble, qui est par exemple originaire de ma ville, de ma villaya ou même d'une autre villaya et qui, à partir de rien, il a pu monter son entreprise, il a pu aussi être créateur de richesses, etc. Moi, ça va aussi un peu faire tomber les biais et les peurs et je vais me lancer. Et donc, finalement, nous, peut-être, journalistes et représentants de ce secteur médiatique, on a peut-être aussi un rôle à jouer pour encourager davantage nos compatriotes à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Et il faut le rappeler aussi, l'échec n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et c'est culturel, des fois aussi, parce que Nézim l'avait rappelé que dans les sociétés un peu anglo-saxonnes, l'échec est vu comme quelque chose de tout à fait normal, comme une étape qui est simplement normale. C'est vrai que l'idée qu'on se fait de l'échec change de pays en pays. Nézim, vous avez parlé de l'accompagnement, du soutien. Comment, selon vous, l'État peut-il mieux soutenir les entrepreneurs, enfin les jeunes entrepreneurs dans leurs idées ? Pour commencer et puis pour leurs entreprises. Plusieurs possibilités. Après, on pourrait disserter là-dessus pendant des heures, mais pour moi, il faut aller sur quelques mesures très ciblées. Moi, j'aurais aimé par exemple qu'on ouvre, et c'est en train de se faire, c'est très récent, qu'on ouvre certains appels d'offres uniquement aux start-up locales et nationales. Également, obliger certains… Je vous donne un exemple. Vous avez certaines entreprises publiques qui, dans leurs commandes, parfois, passent par des appels d'offres internationaux, alors qu'ils ont la possibilité de faire appel à des acteurs locaux. Donc, ils peuvent, pourquoi pas, s'engager de gré à gré, évidemment, dans le respect de la loi et dans le respect des dispositifs réglementaires, faire appel à des solutions locales. Si vous faites le tour de la plupart des grands groupes ici algériens, la plupart ont des solutions logicielles ou de CRM qui sont des solutions étrangères. Alors que nous avons ici au niveau de l'Algérie, même dans toutes les huilayas, des pourvoyeurs, des providers de solutions locales. Également, aussi, mettre en place des facilitations, pardon, fiscales, également, l'accès au financement, on l'a dit, aussi, leur permettre de pouvoir héberger leur société dans des incubateurs, aussi, que ce soit privé ou public, également, leur faciliter la création de leurs propres entreprises. Notamment, on peut dire, par exemple, pour les moins de 30 ans, ils peuvent créer leur société en 5 jours, voyer, alléger un peu la création de l'entreprise, leur permettre d'ouvrir un compte bancaire. En fait, on va sur des terrains très pratico-pratiques. Je veux dire, ne pas les obliger à passer par un notaire, par exemple, ne pas obliger à leur demander, parce que moi-même, j'ai créé ma propre société il y a quelques mois en Algérie, je suis passé par là. Donc, je suis passé par la création d'un, par le notaire, pardon, j'ai dû passer par avoir une carte de résidence, enfin, vous voyez, donc il y a encore matière à améliorer le process administratif et ce qui va être des éléments peut-être peu perceptibles, mais qui vont avoir véritablement leur effet pour dynamiser et booster la création d'entreprises. Mais il y a aussi, et également, on ne le dira pas suffisamment, l'accès au financement, parce que le nerf de la guerre dans les start-up, et Anis et Samy le savent, c'est l'accès au financement. Je vais vous donner une statistique très criante, c'est qu'une entreprise créée sur 4 ne survit pas au-delà de 3 ans. Vous imaginez ? Donc on a un taux de mortalité chez les jeunes entreprises qui est extrêmement élevé. Mais ça, c'est une statistique mondiale, ça ne concerne pas que l'Algérie. Donc c'est comme on peut faire pour que nos jeunes pousses, nos jeunes entreprises puissent passer, en fait, il y a trois caps. Il y a la première année à passer, le cap des 3 ans et le cap des 5 ans. Une fois que vous avez passé déjà le cap de 3 ans, c'est énorme. Et vous, vous préconisez un accompagnement extrême durant cette période-là, du moins pour cette période-là ? Au moins pour la première année. Parce qu'il faut mettre sur les rails ces jeunes pousses et puis après, voir un peu comment on peut les aider sur les trois prochaines années, sur les trois années de leur premier exercice. Et puis après, on peut lâcher du lest pour le reste. Mais c'est très important parce que ça, c'est un problème même dans des pays occidentaux. c'est de se dire qu'on a énormément de créations d'entreprises mais très peu survivent. Et c'est là où nous, pareil, on doit mettre en place des outils pour voir comment on peut améliorer ce taux, j'allais dire, de survie, si on peut utiliser cette expression, de nos jeunes pousses. Alors, vous avez évoqué quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de la procédure que vous avez faite pour ouvrir votre entreprise. Il faut savoir que, c'est le président de la République qui l'a dit, pas moins de 900 projets à l'échelle nationale en souffrance durant des années pour qu'ils puissent entrer en exploitation ont été régularisées. Donc, il y a un problème aussi de bureaucratie. Ah, mais clairement. Oui, il y a un problème de bureaucratie. Donc, la bureaucratie freine aussi l'entrepreneuriat. Mais parfois, tout à fait, vous avez raison. J'allais dire, pardon, c'est exactement ça. Mais la bureaucratie, c'est parfois à petite échelle. Moi, je l'ai vu dans une mairie, dans une commune où j'amenais tous les éléments. Il me manquait juste un petit papier dont j'avais la copie. On m'a demandé l'original. Pareil, j'ai créé un compte bancaire à titre personnel. Donc, les personnes au niveau de la banque avaient mes documents. J'ai dû fournir les mêmes documents pour l'ouverture d'un compte commercial alors que j'étais en personne physique. Ce qui n'a pas de sens en soi, vous voyez. Et vous savez, il y a une des ressources les plus importantes d'un entrepreneur, ce n'est pas l'argent qu'il faut préserver, c'est le temps et l'énergie. Et c'est en cela que nous, en tant que jeune chef d'entreprise, et Anis le sait pertinemment, ces deux ressources-là qu'on souhaite préserver absolument, quand moi et Nazim Tini parlons de bureaucratie en Algérie, c'est vrai que le président de la République s'est engagé aussi à lutter contre cette bureaucratie qui freine non seulement l'exportation en Algérie, l'entrepreneuriat, les investissements, donc ça freine l'économie. Tout à fait. Et d'ailleurs, le président de la République n'a cessé de rappeler l'impérieuse nécessité de lever tous ces obstacles bureaucratiques. Et j'ai envie d'apporter aussi une petite, on va dire, un petit plus à cette information des 900 entreprises qui ont été, on va dire, débloquées, libérées, elles ont permis d'apporter, enfin de créer quand même plus de 22 000 emplois directs, ce qui est conséquent, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, j'insiste un peu beaucoup sur la notion des créations d'offres d'emploi, mais elles sont… du climat des affaires. Voilà, elles sont aussi essentielles même pour l'essor de l'économie nationale. Et finalement, la poursuite de cette lutte intransigeante contre la bureaucratie permettra d'encourager davantage de nos jeunes à se lancer et aussi des investisseurs étrangers à rentrer davantage sur notre marché. Je rejoins Nazim sur les deux points ou les deux choses qui sont chères d'un jeune entrepreneur, c'est le work diallo. Je pense que la bureaucratie, le président a bien compris ce phénomène de la bureaucratie algérienne lorsque même le jeudi, dans son discours, il a bien insisté, il a donné des ordres pour le gouvernement pour faciliter, pour libérer les initiatives des jeunes. Alors, je pense, en tant qu'un jeune Algérien, on ne peut pas développer la start-up, on ne peut pas développer la PME sans faire tel changement dans la loi des marchés publics. C'est-à-dire, Ousmane Zim, elle a parlé de comment les grandes entreprises algériennes ou les publics, est-ce qu'elles peuvent faire un petit quota des marchés pour les start-up. Mais là, des fois, on rencontre des grands pédégeurs qui sont des chefs d'entreprise d'Algérie qui disent, oui, je veux aider la start-up, je veux travailler avec la start-up, je veux donner un petit projet pour la start-up. Mais le problème, c'est que le code des marchés publics met un chapitre dédié pour la start-up. Ça veut dire, il faut toute une réglementation pour changer la loi des marchés publics pour accéder. De deux, c'est que, Nazim l'a parlé sur le côté des financements. Je pense, on doit être logique, on doit être réaliste. On est, on sait comment ça fonctionne. C'est très difficile d'avoir des garanties pour un jeune. Un jeune, tu as besoin de 500 millions ou 500 millions de centimes, à tenir des garanties, tu as 500 millions. Mais en douce, c'est-à-dire, 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 je revendique comment on doit trouver d'autres mécanismes à part l'ASF. L'ASF, tout seul, il ne peut pas financer les 6 000 start-ups ou les 10 000 start-ups ou bien les 1 000 start-ups qui vont être labellisées dans les prochains mois. Ça veut dire, quels sont les mécanismes, quels sont les outils. Les banques publiques, est-ce qu'on a une nouvelle culture bancaire pour les PDG, pour les directeurs d'agence pour financer les petites start-ups ? On voit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une banque qui cherche les start-ups, qui cherche les portes d'idées, vient l'aider, le business mondial, le retour sur investissement, fait le pourcentage de risque, mais je prends le risque en tant qu'une banque parce que je vais être actionnaire sur le statut et sur le start-up direct et je finance et je te donne tout le network d'idées juste pour réussir ces start-ups. Je pense que c'est le moment d'avoir cette leadership entre les PDG de banque, entre les banques que les banques soient publiques ou soient prévues, c'est-à-dire que non. Tamir Khaydi ? La bureaucratie, pour revenir, c'est un problème. Il y a un économiste algérien célèbre qui a donné un peu une image. Il dit que cette bureaucratie, c'est comme une tortue qu'on est obligé de traîner. Donc, vous imaginez la perte de temps. Donc, effectivement, il faut lutter à tous les niveaux, à tous les strates contre cette bureaucratie pour mettre un terme à ses freins. J'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec la citation, enfin l'expression que vient d'employer Samir Khaydi. On estime que c'est une sorte de deuxième trésor public en termes de poids, de lourdeur, etc. Mais après, vous savez, des fois, ça s'explique la bureaucratie par une méconnaissance des textes, par une mauvaise volonté de faire le travail, par également une crainte, une crainte d'être hors cadre réglementaire. Donc, même, il y a beaucoup de ça. Vous avez des personnes qui sont de mauvaise foi, qu'il faut combattre, qui, pour moi, ne reflètent pas vraiment ce que doivent être les pouvoirs publics et l'administration et d'autres qui, au contraire, je pense, doivent être formés et à qui on doit expliquer que, justement, on doit moderniser l'administration et cette modernisation passe aussi par des facilitations, par aussi, par une compréhension plus souple des textes de loi et vous avez raison de le rappeler, le président de la République lui-même a pris cet engagement. Mais ces directives, parfois, ne sont pas appliquées à un tout petit périmètre. C'est-à-dire que vous avez le dernier verrou qui bloque complètement, des fois, les projets. Et pour en revenir à ce que disait Anis par rapport au financement, vous avez, ça ne vous a pas échappé, récemment, il y a une loi qui a été promulguée pour le crowdfunding, donc le financement participatif. C'est une alternative au financement parce qu'on va ouvrir le champ du financement aux particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément dans notre pays des épargnants qui ont de l'argent et qui souhaitent le placer, donc au lieu de le placer dans un livret qui ne rapporte pas grand-chose ou sur un compte courant qui… Ils peuvent acheter des actions, ils peuvent investir dans des projets. Tout à fait, investir dans des projets d'autres jeunes en contrepartie soit de dividendes, soit d'entrée au capital, soit ça peut être un don, etc. Donc, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et moi, je reste très confiant. Je pense qu'on va assister à un vrai tournant sur les deux prochaines années pour peu, encore une fois, que vous avez un alignement des planètes que sont une administration modernisée, des porteurs de projets accompagnés, des financements ouverts et également un environnement qui soit propice. Alors, Anis, vous avez parlé des jeunes entrepreneurs qui habitent à Tamarazad, qui habitent dans le sud, le grand sud. Alors, comment favoriser un écosystème d'innovation inclusif et qui engage tous les jeunes sur tout le territoire national ? Alors, vous êtes à la tête d'une caravane nationale, je l'ai dit, nommée des jeunes idées. Comment vous faites pour transmettre les projets qui se font à Tizigouzou, à Blida, à Naba, à ces jeunes-là du grand sud ? Pour être sincère, c'est qu'on a parti à Bourj-Badji-Murtal et puis, lorsqu'on passe sur la caravane un jeune inédit, c'est 80% du concept de la caravane, c'est l'innovation, c'est l'IT, c'est les start-up, c'est la technologie. Et là, alors, on a fait un relais, c'est Bourj-Badji-Murtal. On est parti à Adalaz, un kilomètre par route pour arriver à Bourj-Badji-Murtal. Et j'arrive à Bourj-Badji-Murtal, je trouve quand même une autre jeunesse avec un climat d'affaires très, très spécial. C'est qu'on n'a pas d'hébergeurs web, on n'a pas des fois le 3G, je ne sais pas, pas le 3G pour les téléphones. Et puis, je me suis dit que l'innovation sur Bourj-Badji-Murtal, non ? On doit parler sur l'écosystème de Bourj-Badji-Murtal, sur le potentiel, sur les chances d'investissement pour Bourj-Badji-Murtal. Et je pense aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'au début de l'émission, c'est que pour réussir, pour réussir, pour créer ce climat d'affaires national, on doit parler sur le développement local. C'est que chaque wilaya a des spécificités, chaque wilaya a des potentiels d'investissement et chaque wilaya a des réalités économiques. D'ailleurs, on ne peut pas vendre des rêves qui ne peuvent pas être réalisés dans les prochaines années. Parce qu'un jeune de Adal, il doit croire que la wilaya de Adal a un potentiel pour l'agriculture, pour l'énergie renouvelable, pour l'énergie solaire. Ça veut dire que le jeune de Adal doit développer une idée dans ses créneaux dans d'autres wilaya comme la wilaya ou la bia ou la tizizouzou. Je pense que lorsqu'on peut développer le concept de la présentation de la potentiel d'investissement dans chaque wilaya, on a garanté un pourcentage de 40%, de 50% pour l'agriculture. On a une application de VTC qui est bien. On peut quand même avoir les 140 millions d'euros sur la bourse américaine et on a parti sur la wilaya de Steyf. L'application a terminé pendant 5 mois et après il a travaillé à Steyf. Pourquoi ? Parce que Steyf a tout un système de transport entre les trois mois, entre les taxis, entre les taxis et entre le centre-ville et les gens de Steyf la plupart ont des véhicules. Ça veut dire que c'est un message de la réussite à l'idée de la zone spécifique avec la région, avec la wilaya. Une entreprise doit être mobile, une idée doit être mobile, elle doit bouger. Samir Khaydi, vous êtes d'accord ? Il faut s'adapter à toute situation. L'adaptabilité est fondamentale, elle est essentielle. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans ce qui a été évoqué, pour revenir aussi sur les propos de Nazim, il avait parlé de prise de conscience et je trouve qu'elle est bien réelle parce que si on prend deux fleurons nationales, deux entreprises nationales telles que Air Algérie et la Sonatrac, ces deux entreprises nationales font de plus en plus d'appels aux startups aussi pour divers projets et ça, on s'en félicite parce que c'est aussi un nouvel essor et une nouvelle dynamique. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs et merci à vous, chers invités. Nazim Sini, vous êtes expert en économie, analyste économique et conférencier et aussi fondateur de l'entreprise AGS, Algeria Green Service. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'avoir répondu à mes questions. Même chose pour vous, Samir Khaydi et Bantayib Anis. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'avoir répondu aux questions. Chers téléspectateurs, cette émission arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivie. et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Pour comprendre les enjeux économiques. L'économie en décryptage. L'analyse qui fait la huile. L'économie en décryptage. L'économie en décryptage.